Et alors que l'enquête se poursuit pour tenter d'élucider ces drames, des rumeurs circulent sur une possible piste homophobe. Nous avons souhaité connaître l'avis des associations et avons pris la direction de l'association Légide. Cette maison régionale des associations lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles ne souhaite pas se prononcer quant à la disparition de ces trois garçons. Et rappelle que dans l'enquête qui est en cours, rien ne relie ces décès avec une quelconque piste homophobe. Mais Arnaud Lichtvoet rappelle néanmoins que l'homophobie est toujours présente dans notre société. On l'écoute au micro de Masha Greeneysen. L'homophobie c'est quelque chose qui, contrairement à ce que j'imaginais, est encore très virulent. J'aurais cru qu'avec le temps, en 2010-2011, ça aurait été beaucoup mieux accepté. Ce n'est pas encore le cas. Il y a beaucoup d'homophobie et de transphobie, déguisées ou pas. Beaucoup de gens se font insulter dans la rue, malmenés. Et je ne vous parle pas de l'entreprise. Il vaut mieux être hétérosexuel qu'homosexuel. A noter que le frère de John Annie organise une marche blanche ce dimanche en hommage à son frère, également à Thomas Ducroix et à Jean-Mériadec Le Tarnec. Les trois hommes, je vous le rappelle, ont disparu un soir de fête et leurs corps ont été repêchés dans la Deule. Les trois autopsies ont conclu à une mort par noyade. La marche aura lieu ce dimanche à 14h. Elle partira de l'esplanade et passera par de nombreuses rues du Vieux-Lille. ... ... Sous-titrage ST' 501